Akina il en dira un mâme là. C'est pas moi. Ouais c'est toujours l'autre. Demande à l'autre rapace là. Ah bah je vais lui demander. Creuver. Yo, on va parler. Cannabis, cannabis, cannabis. Donc on va se focusser sur les cheveux. A part d'être fumé, c'est une très très bonne plante au niveau médical, pour la peau, au niveau de même l'alimentation. Oui, 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 oui. Et donc très très bien pour les cheveux. Et du coup si tu es abonné à ma chaîne, tu as pu voir quelques astuces sur les cheveux, etc. Parce que j'adore ça. Moi les cheveux j'adore en prendre soin, tu vois, avec des choses naturelles. Cette huile est dans ma routine. Comment réparer les cheveux abîmés ? Oui, parce que réparer, voilà, un cheveu, un cheveu là, comme ça, la longueur, la longueur, elle est muerta. Tu vois, elle est morte, elle est morte. Par contre ici, c'est pas mort. Dès que ça vient du scalp, du crâne, tout est bon. Maintenant la longueur, etc. Si tu as fait des colorations, des lissages, des tissages, des... Toutes ces trucs de hages, c'est mauvais, voilà. Donc si tu as les cheveux abîmés ou plus du tout bouclés, alors que tu avais avant les cheveux bouclés et en fait tu les as perdus. Si en fait elles sont ternes, cassants, si tu as des cheveux secs, etc. Bref, des cheveux cramés, des cheveux abîmés. Alors concernant les cheveux, ce qui nous intéresse quand on a les cheveux abîmés, colorés, cassants, secs, ce qui est très très bien, c'est les huiles en fait qui, on dit, qui nourrissent la fibre capillaire. Par exemple... J'avais un cheveu là, pardon. Par exemple, l'huile de... Là, le cheveu me méprise. Par exemple, l'huile de coco est d'une et une des huiles qui nourrit la fibre capillaire. Bah là, c'est pareil, l'huile de chanvre nourrit la fibre capillaire. Donc ça améliore ton volume. Moi, c'est vrai que j'en ai naturellement. Je t'avoue que je ne sais pas si c'est l'huile de chanvre qui m'offre ça ou c'est juste moi, mes origines, tout ça. Il faut que vous testez la chose parce qu'on est toutes différentes ou on est tous différents parce qu'il y a aussi des mecs qui ont des cheveux longs et qui peuvent regarder. Ça facilite le brossage, mais en même temps, pour moi, la plupart des huiles facilitent le brossage, sauf peut-être l'huile un peu, tu sais, l'huile d'oricin peut-être. Quand on a les cheveux secs, cassants et ternes, on a envie de quoi ? On a envie de brillance. Donc en fait, cette huile-là est très très bien pour ça. Ça t'apporte de la brillance, de la souplesse à tes cheveux. Et pourquoi de la brillance naturelle ? Parce qu'en fait, c'est un acide gras essentiel. Et en plus, c'est riche en protéines. Un acide gras naturel pour hydrater ton cheveu. Et bien évidemment, pour les cheveux secs, abîmés et cassants, ça ravigore les cheveux. Donc encore une fois, cette vidéo, elle traite uniquement de cette huile-là, mais il y en a plein, plein, plein. Genre il y a l'huile d'avocat, par exemple. Si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse une vidéo sur l'huile d'avocat, je vous ferai une vidéo sur l'huile d'avocat. Déjà, des petits tips comme ça, quand t'as les cheveux abîmés ou qu'ils bouclent plus, et que t'avais les cheveux bouclés, ternes, cassants, sache que si t'as fait des lissages, des décolorations, des décolorations, bref, ils sont abîmés, ils sont cassants, sache que tu ne peux pas passer à côté de couper un centimètre de cheveux. Parce que sache que ici, là, un cheveu, c'est un cheveu mort, ok ? Par contre, ici, c'est là d'où vient la pousse. Donc si tout ça, c'est mort, il vaut mieux, en fait, couper un centimètre. Alors, soit va chez le coiffeur, ok ? Moi, je le fais moi-même. Un centimètre, c'est suffisant. Quand ils sont bien abîmés, tous les deux mois, c'est vraiment bien. Et après, tu espaces. Je sais, tu vas dire, ah, mais je veux garder de la longueur. Ouais, mais tu préfères garder de la longueur tout pas beau, comme de la paille, dégueulasse, ou tu veux garder de la longueur sain, propre, nette. Si tu cherches, en fait, à utiliser de l'huile de chambre, et si tu es là, c'est que tu cherches, en fait, à trouver une astuce pour retrouver tes cheveux d'origine. Donc plus tu vas couper, plus, en fait, ça, ça va pousser, plus tu vas retrouver tes chaussures. Mais n'importe quoi. Plus tu vas retrouver des cheveux en bonne santé, ok ? Donc ça, c'est la base. Et t'inquiète pas, un cheveu minimum, ça pousse un centimètre par mois. Minimum. T'en as, c'est un peu plus. Et avec tout ce qui est massage crânien, etc., ce qui active la pousse des cheveux grâce au flux de sang qui passe à travers, là, ici, le crâne, des beaux cheveux, c'est de la patience, c'est du soin, quotidiennement. Donc du soin une fois par semaine. Arrêtez de te les lisser, arrêtez de te les boucler, arrêtez de te les colorer. Je les ai colorés, je sais pas combien de fois mes cheveux. Moi, j'ai les cheveux noirs, naturellement. Donc noirs, après c'était rouge, après j'avais fait des mèches, après j'avais refait rouge, après j'avais décoloré, après j'étais re-noir. Vraiment, je les ai martyrisés, mes cheveux. Et pourquoi, en fait, j'arrive toujours à avoir des cheveux en bonne santé, malgré tout ça, alors ça fait depuis que j'ai 16 ans que je fais tous ces trucs-là, c'est parce que, voilà, il y a des petits tips quand même à savoir, d'où les tips que je suis en train de te donner, là. Parce qu'une fourche, ça monte. Donc si ça pousse là, mais la fourche, elle monte, tes cheveux vont casser, et en fait, ils vont arriver à là, quoi. Donc c'est pas ce que tu veux. Si tu veux avoir les cheveux longs et en bonne santé, je te conseille de faire ça. Évidemment, il faut bien dormir. Si tu dors que deux heures par nuit, bon, c'est pas très sain. Pareil, il faut bien manger. Essaye de pas manger McDo tous les jours. Sèche-toi les cheveux avec un t-shirt ou une serviette microfibre. Ça coûte que dalle, donc fais-le, franchement. Parce que les serviettes qu'on a, c'est très mauvais pour tes cheveux. Ça les casse, et en plus, ne les frictionne pas. Donc tu les laisses sécher à l'air libre. Pas de sèche-cheveux, pas de chaleur, s'il vous plaît. Et quand tu vas dormir, prends une écharpe ou un châle en soie, ou une matière en fait qui glisse. Si t'as les cheveux longs comme moi, fais une tresse ou deux. Voilà, comme ça tes cheveux ils bougent pas, tu les abîmeras beaucoup moins. Pourquoi je te dis aussi cet effet du truc de soie ? Parce que parfois on peut avoir les cheveux hyper brillants et tout le premier soir, et après le lendemain, on a les cheveux ternes et secs. Et parce que tu dors sur un truc en coton, tu vois. Fais ce test-là, tu me diras. Quand tu as les cheveux longs comme ça, et que tu laisses les longueurs, bon bah c'est joli, c'est cool, mais fais attention, parce qu'en fait tes cheveux ça frotte, hein, contre les vêtements, etc. Donc faut faire juste attention, parce que ça favorise tes fourches. Moi je le fais pas souvent, j'ai souvent les cheveux lâchés, mais il est vrai que de temps en temps, essaye de les attacher, alors pas trop serrer, avec un élastique pas trop serré. De faire une fois par semaine des soins, donc avec une huile, je te dis, de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat, bon bref. Là, moi je te présente l'huile de chanvre, surtout pour les cheveux abîmés comme ça. Je l'ai acheté chez Aromazone, c'est un 100ml, tout type de peau et cheveux, parce que c'est bon aussi pour la peau. Mais moi je l'utilise beaucoup plus pour mes cheveux, je l'ai eu il y a trois semaines, il est presque plein le truc, parce que pas besoin d'en mettre beaucoup, alors que j'ai énormément de longueur. C'est pas la quantité qui fait l'efficacité, donc voilà, tu peux la mélanger avec d'autres huiles, ou la prendre carrément pure. Moi je la prends pure pour vraiment la tester. Ouais, vraiment, je suis pas déçue. Alors moi qui suis restée très très l'huile de coco, tu vois, je commence à tester d'autres trucs, d'autres huiles. Alterne tes soins, parce que tes cheveux, c'est comme tout, ça s'habitue. Donc si ça s'habitue, ben voilà, t'as moins d'effet. Si t'as pas vu ma vidéo de je n'utilise plus de shampoing du supermarché, je t'invite à regarder aussi la vidéo sur les poudres ayurvédiques, qui sont très très bien, très peu chères et très très bien, parce que les shampoings au supermarché c'est de la grosse merde. Maintenant, je comprends, il y a des personnes, ils peuvent pas faire autrement, donc bon, lavez-vous les cheveux comme ça. Mais alors, espacer vos temps de lavage de cheveux, c'est hyper important. Moi je me lave les cheveux une fois par semaine. Alors tu vas me dire, ah la crado, non, pas la crado, pas du tout la crado. Si je me roule dans la bouche, je vais me laver les cheveux, tu vois. Si je sens la fumée, parce que quelqu'un a fumé juste à côté de moi, évidemment que je les lave. Je me lave les cheveux une fois par semaine, grand max deux fois par semaine. Et du coup, mes cheveux se portent très très bien. Si tu laves tous les jours tes cheveux, tu les abîmes de ouf, et en plus, ton sébum, il va faire un excès, il va mettre une barrière en fait, et il est en mode, ah ouais, tu me relaves, ok, je t'en refous. Et ce sébum, c'est ce qu'on dit, ah t'as les cheveux gras. Bah ouais, parce qu'il y a un excès de sébum. Et je sais que c'est un cercle vicieux, tu me dis, ouais, mais si je les lave pas, j'ai les cheveux gras, donc il faut que je les lave. C'est un cercle vicieux, c'est à toi en fait de contrôler, et d'être le maître en fait de tes cheveux. Reprend vraiment une routine. Donc moi, je fais tous les trois jours, et vraiment, vraiment, tu vois la différence. Au début, tu vas voir, tu vas voir les cheveux qui graissent, mais parce que tu les as habitués comme ça, plus tu vas habituer ton cuir chevelu en fait à être moins lavé, plus en fait il va être en meilleure santé. Je te dis, ça, ça, mais franchement, parfois rien que ça, ça fait la différence. Là, tu vois, j'ai tenu quatre jours, ils sont pas gras. Ils sont pas gras parce que je les, voilà, je fais pas d'excès de sébum, quoi. Je conçois que c'est compliqué à entendre. Tu vas dire, ouais, mais attends, là, si je les lave pas demain, là, moi, mes cheveux sont gras, je fais comment ? En attendant, je sais pas, moi, mets un bonnet, attache-toi les cheveux, fais quelque chose, mes cheveux peuvent t'assurer, fais le test pendant un mois, de pas laver tes cheveux chaque jour, tu vas voir une grosse différence. Alors oui, si tu me suis depuis longtemps, et que tu es abonné à ma chaîne, tu as pu voir une différence sur mes cheveux. J'ai re les cheveux noirs, alors qu'avant, la vidéo d'avant, j'avais des mèches blondes. J'ai rechangé ma couleur de cheveux, parce que je voulais redevenir naturelle, entre guillemets, et je suis très contente d'être redevenue, en fait, à cette couleur. Là, ici, c'est vraiment mes cheveux à moi, il y a juste vraiment sur la longueur où j'ai mis la coloration. Évidemment, ça sèche les cheveux, et du coup, je suis en train de faire un soin avec l'huile de chambre, et je peux t'assurer que mes cheveux sont hyper doux. Si jamais t'as des questions, n'hésite pas sur les commentaires, ça sert à ça. Pourquoi j'insiste sur les commentaires ? Parce que vos questions peuvent être les questions d'une autre personne. Donc la personne, elle va aller en bas, et elle va se dire, ah, la question est déjà posée, je vais regarder la réponse, etc. Allez, ciao !